Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Beaucoup peuvent à peine imaginer ce que les nazis et Adolf Hitler réservaient au monde s'ils avaient gagné la seconde guerre mondiale. Nous parlons d'armes capables de faire bouillir les océans, de bombardiers qui pourraient passer inaperçus et de canons qui auraient anéanti des villes entières. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 choses incroyables construites par les nazis. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Le canon V3, également connu sous le nom de London Gun ou Ogdruck Pompe, était un supercanon développé par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Cet engin n'était pas qu'un canon ordinaire, il était énorme et l'idée était de l'utiliser comme un méga-fusil à longue portée. Imaginez un gigantesque canon capable de tirer des projectiles à grande vitesse sur de grandes distances. Le V3 canon était destiné à bombarder Londres depuis deux grands bunkers du nord de la France. C'était une idée effrayante et l'intention était de terrifier la population de la ville. Il a été développé par un ingénieur allemand intelligent nommé August Kunders, qui a présenté son idée au ministre de la production de guerre, Albert Speer. Hitler fut immédiatement enthousiasmé et injecta beaucoup d'argent dans le projet. La construction de ce canon a nécessité beaucoup de travaux de creusement et de travail forcé dans un immense bunker souterrain du nord de la France. Mais finalement, avant que le canon ne puisse atteindre Londres, les installations de lancement furent détruites par les bombardements alliés. Le canon V3 n'a jamais été utilisé comme prévu. Cependant, deux canons similaires furent utilisés pour bombarder le Luxembourg, de décembre 1944 à février 1945. Numéro 19 Le mur de l'Atlantique était une gigantesque structure de défense côtière construite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était comme un immense mur le long des côtes de la mer du nord et de l'océan Atlantique, de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole. Ce mur était difficile à manquer car il s'étendait sur plus de 5000 kilomètres. Qui avait-il dans ce mur ? Eh bien des bunkers en béton, des fortifications et même des obstacles naturels comme des falaises et des rochers ont été utilisés. L'objectif était de créer une forteresse presque impénétrable qui pourrait être défendue par relativement peu de troupes. Le mur de l'Atlantique était censé protéger les ports clés ainsi que les cibles militaires et industrielles. La construction de ce méga mur a coûté une fortune en ressources et en main d'oeuvre et plus de 1,4 million de travailleurs ont été impliqués dont certains étaient des travailleurs forcés des camps de concentration. Plus de 17 000 kilomètres carrés de béton et 1,2 million de tonnes d'acier y ont été utilisés. Et malgré tous ces efforts, le mur fut percé par les alliés le jour J, le 6 juin 1944, lors de l'invasion de la Normandie. Numéro 18 L'autoroute est un réseau routier à grande vitesse à accès limité qui sert de base au premier réseau autoroutier national moderne. Il a été planifié en Allemagne au début des années 1930 et étendu à un réseau autoroutier national connu sous le nom de Reichsautobahnen, totalisant 2108 kilomètres en 1942. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest s'est lancée dans une ambitieuse reconstruction du système et après la réunification allemande en 1989, le système ouest-allemand a été fusionné avec le système est-allemand. C'est l'un des réseaux autoroutiers les plus longs du monde, avec une longueur totale d'environ 12 996 kilomètres et il est également connu pour l'absence de limitations de vitesse générale. L'autoroute a joué un rôle important dans l'histoire allemande, notamment en tant qu'atout majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. La Blitzkrieg allemande, ou Guerre éclair, qui impliquait des attaques massives coordonnées, a également utilisé l'autoroute pour des mouvements rapides de troupes. Et en ce qui concerne le transport, une autre chose construite par les nazis était la Volkswagen. Sa production de masse a été initiée par le gouvernement allemand sous la direction d'Adolf Hitler et du Parti National Socialiste. L'objectif était de créer un véhicule abordable mais rapide qui pourrait être vendu pour moins de 1000 Reichmarks, soit environ 140 dollars à l'époque. Pour concevoir cette voiture du peuple, Hitler a fait appel à l'ingénieur automobile autrichien et allemand Ferdinand Porsche. Numéro 17 Le Kugel Panzer est un véhicule blindé unique et énigmatique de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des chars les plus insolites jamais construits, caractérisés par sa forme sphérique. Le Kugel Panzer a un design minimaliste à l'extérieur, composé d'un corps cylindrique au milieu où une personne peut s'adapter. Deux roues hémisphériques sont placées de part et d'autre de la partie centrale et lui servent de moyen de propulsion. Le véhicule est doté d'un blindage mince d'environ 5 mm, bien que la composition exacte du blindage soit inconnue, car aucun échantillon métallurgique n'a été prélevé. Cependant, la raison pour laquelle ce véhicule a été construit et quel était son objectif reste un sujet de débat. La théorie la plus courante est qu'il a probablement été utilisé comme véhicule de reconnaissance expérimentale, bien que sa faible vitesse et sa visibilité limitée soulèvent des questions quant à son efficacité dans ce rôle. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul exemple connu du Kugel Panzer. Il est exposé au musée des chars de Kubinka à Moscou, en Russie, où il est répertorié sous le nom d'exposition numéro 37. On suppose que ce véhicule a été capturé par l'armée rouge en Manchurie. L'accès et la photographie à l'intérieur du Kugel Panzer sont strictement interdits, ce qui rend difficile la vérification de l'aménagement interne et des composants du véhicule. Numéro 16 La bombe rebondissante a été inventée par l'ingénieur britannique Burns Wallis. Il a conçu l'idée en expérimentant des billes rebondissantes sur un réservoir d'eau dans son jardin. Le but de la bombe rebondissante était d'attaquer et de détruire les barrages allemands, en particulier ceux de la vallée de la Ruhr, essentielles à l'industrie et aux infrastructures allemandes. La bombe a été conçue pour traverser l'eau et exploser sous l'eau, provoquant des inondations massives et des dégâts aux réserves d'eau et aux centrales hydroélectriques. Elle a été utilisée pour la première fois dans le cadre de l'opération Chastise par la Royal Air Force les 16 et 17 mai 1943. La mission a été réalisée par le 617e escadron, également connu sous le nom de Dam Busters. L'escadron a utilisé des bombes cylindriques spécialement construites, baptisées Entretien, qui ont été larguées à basse altitude et à grande vitesse. Les bombes étaient conçues pour traverser l'eau, couler contre le mur du barrage et exploser sous l'eau, provoquant la rupture du barrage et l'inondation des zones environnantes. Cette attaque a été considérée comme un coup dur porté à la machine de guerre allemande et a remonté le moral des forces alliées. Numéro 15 Le Sun Gun, également connu sous le nom d'Eliobim, est une arme orbitale théorique proposée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Sun Gun est un concept dans lequel un miroir concave monté sur un satellite est utilisé pour concentrer la lumière du Soleil sur une petite zone de la surface de la Terre, provoquant potentiellement des effets nocifs dus à une chaleur intense. Cette idée a été développée par le physicien allemand Hermann Oberth en 1929. Il envisageait une station spatiale située à environ 8200 km au-dessus de la Terre, équipée d'un grand réflecteur en sodium métallique. Le réflecteur proposé, d'une superficie de 9 km², serait capable de concentrer la lumière du Soleil pour générer suffisamment de chaleur pour faire bouillir un océan ou enflammer une ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de scientifiques allemands a développé le concept du pistolet solaire d'Auberth sur le terrain d'essai de l'artillerie allemande à Ehlersleben. Les nazis ont également affirmé que si on leur avait donné 50 à 100 ans, ils auraient pu construire cette arme de destruction massive. Numéro 14 Le Krumlof, qui signifie «canon incurvé » en français, était un ajout unique développé par l'Allemagne pour le fusil STG-44. Explorons plus en détail cette invention. Le Krumlof a été conçu comme un canon de forme incurvée, permettant aux soldats de tirer dans les coins depuis une position sûre, sans s'exposer à une riposte. Il comprenait un viseur périscope et un miroir pour permettre aux tireurs de maintenir une prise et une soudure de joue standard tout en visant. Le Krumlof était principalement destiné à être utilisé à courte distance, comme dans les combats urbains ou la guerre de tranchées, où les soldats devaient toucher des cibles sans ligne de vue directe. Plusieurs variantes du Krumlof ont été produites avec différents degrés de courbure, notamment 30, 45, 60 et même 90 degrés. Cependant, la variante à 30 degrés a été la seule produite en nombre significatif. Le Krumlof est souvent considéré comme un exemple de l'obsession de l'Allemagne de la fin de la guerre pour le développement d'armes non conventionnelles et peu pratiques. Bien que le concept du tir dans les virages soit intriguant, les limitations et les difficultés techniques l'ont empêché de devenir une arme efficace et largement utilisée. Numéro 13 Flak Turme, également connu sous le nom de Flak Towers, était d'imposantes forteresses en béton construites pendant la Seconde Guerre mondiale dans diverses villes. Ils combinaient des canons anti-aériens avec des abris pour les civils et la construction d'une tour Flak était un projet colossal. Par exemple, la tour Berlin Flak dans le parc Humboldtain a coûté environ 90 millions de marques à construire et a nécessité environ 800 hommes pour la construction. Des villes comme Berlin, Hambourg et Vienne possédaient plusieurs complexes de tours Flak, chacun composé de plusieurs tours. D'autres villes, comme Stuttgart et Francfort, ont également érigé des tours Flak plus petites à des points stratégiques. Ces tours étaient équipées d'une combinaison de canons anti-aériens de gros et petit calibre, dont des canons 128 mm et des canons de 20 mm. Les tours avaient des champs de tirs superposés, créant un réseau dense de tirs anti-aériens pour défendre les villes. Certaines tours Flak disposaient également d'installations supplémentaires telles que des hôpitaux, des stations de radio et des espaces de stockage pour les trésors artistiques. Pendant la bataille de Berlin, les habitants des tours Flak ont formé leur propre communauté. Jusqu'à 30 000 Berlinois ont trouvé refuge dans une tour pendant la bataille. Les tours Flak furent également parmi les derniers endroits à se rendre à l'armée rouge lors de la chute de Berlin. Numéro 12 Le projet On A Boo est devenu la source de nombreux mythes et histoires de fiction, souvent associés à des bases secrètes nazies sur la face cachée de la Lune ou à des rencontres avec des êtres extraterrestres. Il existe diverses théories affirmant que le projet On A Boo tournait autour du développement et des tests de technologies avancées, notamment des moteurs anti-gravité et des soucoupes volantes. On pense que si les Allemands avaient mis au point ces armes à temps, elles auraient pu avoir un impact significatif sur l'issue de la guerre. Certaines théories suggèrent que la On A Boo était une soucoupe volante sécurisée par les Américains lors de l'opération High Jump en 1947. Elle pourrait avoir été liée à l'incident devenu à Roswell au Nouveau-Mexique. Le projet On A Boo a également attiré l'attention dans la culture populaire, notamment dans les livres, les maquettes, les jeux vidéo et les films. Le On A Boo est également apparu dans des jeux vidéo tels que X-Plane 11 et Warplanes WW2 Dogfight. Numéro 11 Nous voyons ici le plan d'Adolf Hitler visant à ressusciter les forêts vierges du folklore germanique. Cependant, le projet du monstre du Jura ne visait pas seulement à restaurer des forêts anciennes, mais aussi à réintroduire des espèces disparues depuis longtemps. Tout cela faisait partie de la vision insensée des nazis d'établir un Reich millénaire qui dominerait non seulement l'humanité, mais aussi la nature elle-même. Les architectes nazis de ce rêve bizarre ont conçu des plans pour les colonies ariennes et de vastes parcs de chasse exclusivement réservés aux animaux ariens. Des scientifiques allemands de haut niveau, sous la direction d'Hermann Göring et de Henry Schimler, ont lancé un ambitieux programme de manipulation génétique visant à modifier l'ordre naturel, tant chez les espèces sauvages que domestiques. Derrière ce projet se trouvaient deux frères zoologistes, Lutz et Heinz Eck, obsédés par l'idée de ressusciter des espèces disparues depuis longtemps. Les frères Eck ont jeté leur dévolu sur la forêt de Bialowice, en Pologne. Cette forêt était un refuge pour les meutes de loups, le rare lynx eurasien, le majestueux élan européen et l'un des derniers bastions du bison d'Europe. Les progrès réalisés par les nazis dans leur quête pour contrôler la nature et modifier l'évolution restent entourés de mystères. Alors que la guerre engloutissait l'Europe et que le régime nazi s'effondrait, la documentation et les progrès du projet se sont dispersés et perdus. Numéro 10 Le Land Cruiser P-1000 rateux était une conception proposée pour un char super lourd pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette conception de char aurait été proposée en juin 1942 par Edward Groteux, directeur chez Krupp. Le plan était de construire un char de 1000 tonnes, beaucoup plus lourd que le Panzer 8 Maus, qui, avec ses 188 tonnes, était le char le plus lourd jamais construit. Il était envisagé que le char aurait un châssis entièrement chenillé et utiliserait les tourelles de canon principales excédentaires provenant du réarmement prévu des cuirassés de la classe Scharnhorst. De plus, il était proposé que le char comprenne un garage pour deux moteurs et une infirmerie. Le projet a reçu l'approbation d'Adolf Hitler, qui s'est montré intéressé par son développement. Cependant, le char fut finalement annulé au début de 1943 par le ministre de l'Armement, Albert Speer. Le rateux était considéré comme un char super lourd capable d'effectuer des tâches complexes sur la ligne de front et de modifier potentiellement le cours de l'histoire. Numéro 9 Le Silbervogel était une conception d'un bombardier suborbital propulsé par fusées, créé par Eugène Sanger et Irene Brecht à la fin des années 1930 pour l'Allemagne nazie. Il a été conçu dans le cadre du projet America Bomber, qui visait à développer des bombardiers à longue portée capables d'atteindre les Etats-Unis depuis l'Europe. Le Silbervogel était destiné à être un avion suborbital, capable de voler à haute altitude et à des vitesses extrêmes, et il serait propulsé par un moteur fusée. Le plan était de lancer l'avion à partir d'une piste de monorail de 3 km de long, accéléré par un traîneau propulsé par une fusée. Une fois le rail de guidage terminé, le moteur fusée principal s'enflammerait, propulsant l'avion à sa vitesse maximale. L'avion était destiné à revenir sur Terre après avoir atteint son altitude maximale, permettant ainsi sa réutilisation et des économies de coûts. Malgré la conception et la conceptualisation du Silbervogel, aucun prototype physique n'a jamais été construit. Le projet est resté en grande partie sur papier, et la fin de la Seconde Guerre mondiale a mis un terme à tout développement ultérieur. Croyez-le ou non, la conception et les concepts du Silbervogel ont contribué au développement des avions spatiaux ultérieurs. Par exemple, le moteur fusée refroidi par régénération est devenu un élément durable dans la conception des futurs moteurs fusées. Adolf Hitler n'avait pas seulement un plan A ou B, il avait des projets de A à Z. Voici son plan final, le plan Z. Il s'agissait du programme ambitieux d'Hitler visant à développer la marine, à construire une flotte capable de rivaliser avec la Royal Navy britannique. Le plan prévoyait la construction de plusieurs cuirassés de classe H. Hitler approuva le plan Z en janvier 1939, proposant la construction d'environ 800 navires entre 1939 et 1947. Le programme était censé être achevé en 1945, et la force principale du plan Z se composait de six cuirassés de classe H. Ces cuirassés de classe H étaient destinés à constituer le cœur du plan Z d'Hitler, visant à rénover et à étendre la Kriegsmarine ou la marine allemande. Les cuirassés ont été conçus pour être plus grands et plus puissants que les cuirassés de la classe Bismarck et le porte-avions Graf Zeppelin. Cependant, le programme naval prévu n'était pas très avancé au début de la Seconde Guerre mondiale et la construction des cuirassés de classe H n'a pas progressé de manière significative. Par conséquent, aucun des cuirassés de classe H n'a jamais été achevé ou mis en service. Numéro 7 Le char Panther était un char moyen déployé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était destiné à être le pendant du T-34 soviétique et à remplacer les chars Panzer III et Panzer IV. Le Panther est souvent considéré comme l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale en raison de son excellente combinaison de puissance de feu, de mobilité et de protection. Il présentait un blindage incliné, un puissant canon principal de 7,5 cm et une bonne mobilité. Le Panther a été utilisé pour la première fois lors de la bataille de Kursk en 1943. Cependant, le char Panther avait quelques problèmes. Les premiers modèles souffraient de problèmes mécaniques et de fiabilité et plus de Panthers fut perdu à cause de problèmes de moteur que d'actions ennemies lors de la bataille de Kursk. Le char avait également un problème fondamental avec la vue du tireur, ce qui rendait difficile la localisation rapide des cibles. Ses capacités de combat ont influencé le développement des chars plus lourds par les alliés, comme le char soviétique IS-2 ou le char américain Pershing. Il est à noter que le char Panther a été capturé par les troupes ennemies à certaines occasions. Les forces russes capturèrent plusieurs Panthers et les utilisèrent contre les nazis sur le front de l'Est. Cependant, ils ont été abandonnés en raison de leur complexité et de la difficulté de les réparer. Numéro 6 L'ordinateur Z3 était un ordinateur électromécanique allemand conçu par Konrad Suse en 1938 et achevé en 1941. Il est considéré comme le premier ordinateur programmable fonctionnel au monde. Le Z3 a marqué une étape importante dans l'histoire de l'informatique, car il s'agissait du premier ordinateur électromécanique entièrement opérationnel. Il utilisait environ 2300 relais et effectuait des calculs à virgule flottante en arithmétique binaire avec une longueur de mots de 22 bits. Le Z3 n'était pas un véritable ordinateur électrique mais plutôt électromécanique. Une limitation majeure était le manque de branchement conditionnel, ce qui signifiait qu'il devait calculer de manière spéculative tous les résultats possibles d'un calcul pour être complet à Turing. Malgré cette limitation, le Z3 fournissait un ensemble d'instructions pratiques pour les applications techniques dans les années 1940. Le Z3 était principalement utilisé pour les calculs aérodynamiques, mais fut malheureusement détruit lors d'un bombardement sur Berlin à la fin de 1943. Cependant, une réplique entièrement fonctionnelle du Z3 fut construite en 1961 par Suse KG et est maintenant exposée en permanence au Dutch's Museum de Munich. Numéro 5 Le Fritz X et le Henschel HS-293 comptent parmi les premières armes à guidage de précision développées par l'Allemagne nazie. Elles firent leur début au moment de l'attaque alliée sur Salerne en septembre 1943. Ces armes radiocommandées représentèrent un nouveau défi pour la défense de la flotte et frappèrent les navires alliés, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la guerre moderne. Le Henschel HS-293 était une bombe planante radiocommandée équipée d'un moteur fusée conçu comme un missile anti-navire guidé. Il utilisait un pilote automatique pour maintenir une trajectoire rectiligne et pouvait être lancé depuis un bombardier à une distance suffisante pour maintenir l'avion hors de portée des tirs antiaériens. Le HS-293 était transporté sous les ailes ou dans la soute à bombes d'avions tels que le HE-111, le HE-177, le FW-200 ou le DO-217. Un bombardier guidait le missile avec un joystick et une radiocommande. Le Fritz X, également connu sous le nom de Rurstal X-1, était une bombe anti-navire blindée guidée. Le Fritz X était transporté par des bombardiers de la Luftwaffe et était guidé vers sa cible par un membre d'équipage du V-Sommaire à l'aide d'un joystick. Ces armes ont été conçues pour être larguées depuis des avions et guidées vers leurs cibles, ce qui en fait les précurseurs des bombes intelligentes d'aujourd'hui. Numéro 4 La création de Fanta est le résultat de l'embargo commercial imposé par les Etats-Unis contre l'Allemagne nazie, rendant difficile l'exportation du sirop de Coca-Cola. Max Kies, le leader de Coca-Cola Deutschland, a décidé de développer un nouveau produit spécifiquement pour le marché allemand en utilisant uniquement les ingrédients disponibles en Allemagne à cette époque. Ainsi, Fanta a été créé en utilisant des fibres de pommes et un sous-produit du fromage, comme le lactosérum, comme ingrédient. Il a été présenté comme une boisson fruitée préparée à partir de tout ce qui était disponible pendant la guerre. L'invention était principalement motivée par la nécessité de préserver les actifs de la société Coca-Cola et de faire fonctionner les usines locales dans des conditions de guerre. Le Fanta est devenu une boisson populaire parmi la population allemande pendant la guerre et était considéré comme un motif de fierté nationale. Numéro 3 Le relais de la flamme olympique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est originaire de l'Allemagne nazie. Il a été introduit pour les Jeux olympiques de Berlin en 1936 et a été utilisé par le régime nazi comme moyen de promouvoir son idéologie et de présenter une fausse image d'une Allemagne pacifique. Le relais de la flamme était un outil de propagande soigneusement orchestrée visant à relier l'Allemagne aux anciens empires et à créer un sentiment de continuité historique. Cet événement s'inspire d'un événement similaire qui a eu lieu en 80 avant Jésus-Christ à Athènes. Karl Diem, un ancien olympique allemand impliqué dans l'organisation des Jeux olympiques de Berlin, a conçu le relais pour évoquer un sentiment de tradition ancienne et le relier au parti nazi actuel. L'idée a trouvé un écho auprès des propagandistes nazis qui ont utilisé des relais de flamme et des rassemblements pour attirer principalement de jeunes Allemands vers le mouvement nazi. Le relais de la flamme a impliqué 3422 relayeurs, chacun parcourant 1000 mètres sur le parcours allant du site des Jeux olympiques antiques d'Olympie en Grèce à Berlin. Lors du passage du flambeau, il a traversé divers endroits avant d'atteindre sa destination finale. Le relais a atteint son apogée avec l'allumage de la flamme olympique dans le stade, symbolisant le début des Jeux. Numéro 2 Le Horton HO 229 était un prototype de chasseur bombardier allemand conçu par Reymar et Walter Horton pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent reconnu comme le premier bombardier furtif en raison de ses caractéristiques de conception qui le rendaient moins visible au radar que les avions conventionnels de taille similaire. Le HO 229 était un avion à ailes volantes, ce qui signifie qu'il n'avait pas de gouverne redondante, ce qui contribuait à réduire la résistance de l'air et à diminuer la visibilité sur le radar. Il a été développé en réponse aux exigences du ministère allemand de l'air concernant un bombardier capable de transporter une bombe de 1000 kg sur une distance de 1000 km à une vitesse de 1000 km par heure. De plus, l'avion pouvait atteindre une altitude de 15 000 m et était propulsé par deux réacteurs dotés d'une aile en forme de delta. Le HO 229 était conçu comme un bombardier rapide capable de transporter une charge utile importante sur de longues distances. Cependant, l'avion n'a jamais été mis en service et seuls quelques prototypes ont été construits. Les raisons pour lesquelles l'avion n'a pas été mis en production sont diverses et incluent la fin de la guerre, les défis techniques et l'évolution des priorités du ministère de l'air allemand. Les caractéristiques furtives du HO 229 étaient le résultat de la conception de ces ailes volantes, qui éliminaient les ailerons arrière susceptibles de refléter les ondes radar, le rendant presque impossible à détecter au radar. Numéro 1 Les projets Führerstadt et Germania étaient des plans ambitieux conçus par Adolf Hitler et son architecte Albert Speer sous le régime nazi. Ces projets visaient à repenser diverses villes d'Allemagne et d'Autriche, notamment Berlin, Linz, Munich, Hambourg et Nuremberg. L'objectif était de transformer ces villes en villes du Führer représentatives qui reflèteraient l'idéologie nazie et mettraient en valeur leur puissance et leur grandeur. Pour Berlin, Hitler envisageait des bâtiments monumentaux, de larges boulevards et une immense volkshalle qui surpasserait toutes les structures existantes en taille et en splendeur. Le plan d'Hitler était de créer une ville comparable aux civilisations anciennes telles que l'Egypte, Babylone et Rome, dépassant en grandeur des villes comme Londres et Paris. Le projet Germania impliquait la démolition des structures existantes et la construction de nouvelles. Il s'agissait également d'un vaste projet de rénovation urbaine visant à remplacer une partie importante de Berlin par des bâtiments monumentaux et de larges boulevards. Bien entendu, en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et du déclin du régime nazi qui a suivi, nombre de ces plans n'ont jamais été pleinement réalisés. Pensez-vous que nous avons déjà découvert toutes les inventions des nazis ou y en a-t-il encore d'autres cachées ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada